Bonjour à tous, Carole de Nutrition de Vie, conseillère en alimentation végétale. Je vous aide au quotidien à aller de mieux en mieux grâce à votre alimentation et quels que soient les symptômes que vous pouvez avoir. Alors on se retrouve pour la suite des vidéos sur le jus de céleri. Ils sont donc issus du livre Le jus de céleri de Medical Medium que vous pouvez donc bien sûr vous procurer qui est toujours comme tous ces livres vraiment une mine d'or d'informations. Moi je me suis dit finalement, je vous ai présenté les grappes de sel la dernière fois, je vais du coup faire plutôt que de faire à chaque fois des grosses vidéos, je vais essayer en tout cas de vous faire vraiment des petites vidéos sur chaque, on va dire chaque thème du jus de céleri. Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à savoir donc plutôt que de regrouper à chaque fois, au moins vous pourrez vraiment cibler celles qui vous intéressent. Donc aujourd'hui ça va être sur les micro oligo-éléments du jus de céleri. Donc je vais essayer de lire mes notes pas trop vite. C'est important que je puisse les lire pas trop vite pour que vous ayez un petit peu le temps de les écouter, de les comprendre un peu mieux. Donc je vais essayer de ralentir le rythme. Donc on va parler donc des micro oligo-éléments des grappes de sel qu'on a vu la dernière fois. Alors pour rappel, certains de ces micro oligo-éléments sont liés aux grappes de sel, sont vraiment on va dire attachés au niveau des grappes de sel et d'autres par contre sont flottants. Ils flottent vraiment librement au cœur des composés chimiques vivants des grappes de sel. Donc ils sont particulièrement bénéfiques pour la digestion. En partie, parce qu'en fait ils vont restaurer la combinaison des sept acides chlorhydriques de l'estomac. Donc quand on parle de ce qui nous permet de digérer les protéines dans l'estomac, et bien en fait c'est vraiment une combinaison de sept acides chlorhydriques. Ça c'est vraiment une information médicale médium et c'est pour ça souvent que les gens ont du mal à digérer parce que soit en fait ils n'ont pas assez de quantité de cet acide dans l'estomac, soit ils ont un déséquilibre aussi de ces sept. Normalement c'est vraiment une combinaison de sept. Il peut y en avoir qui ont trop peu d'un des composants, d'un des acides et donc tout ça c'est vraiment une harmonisation. C'est une histoire de quantité mais aussi de qualité dans le sens où il faut avoir cette bonne combinaison également. Donc ces micro oligo-oliments rajeunissent les tissus des glandes gastriques, donc vraiment vous voyez à l'intérieur de l'estomac, en les nourrissant au sein de leurs cellules. Ces glandes peuvent alors fournir la bonne combinaison des sept acides. Et c'est grâce à ces sept acides que l'acide gastrique élimine les éléments improductifs de l'estomac, du duodénome et de l'intestin grêle. Donc ça c'est vraiment la partie vraiment au niveau de l'estomac. Et ce que nous apprend aussi Medical Medium c'est que ces micro oligo-éléments vont aussi soutenir le système immunitaire de toutes les différentes parties du corps. Et pour rappel, j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, le foie a lui-même son propre système immunitaire et donc ces micro oligo-éléments vont aussi comment le soutenir dans cette fonction. Voilà donc ça fait une plus petite vidéo mais voilà c'est vraiment on va dire accès sur les micro oligo-éléments du jus de céleri. Voilà je vous dis à très vite, je vous embrasse bien fort, prenez bien bien soin de vous. Moi je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière comme d'habitude et puis je vous dis à très très vite. Gros bisous.